Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog ! Alors aujourd'hui nous allons faire un énorme tri, je pense que ça va être une vidéo sur plusieurs jours parce que vraiment déjà là il est 16h, nous sommes le 15-16 janvier, ouais c'est ça. Je reprends à 16h parce que je faisais plein de choses aujourd'hui, j'ai filmé la vidéo que vous avez dû voir dimanche logiquement si j'ai réussi à la poster le lendemain. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, donc le tri, le tri de tout ce qui est cosmétiques, tout ce qui est maquillage, enfin il y a beaucoup de choses qui vont partir à la poubelle je vous avoue puisque j'ai du make-up qui date de quand j'étais chez ma mère, c'est-à-dire fort longtemps. J'ai du fond de teint, j'ai des choses comme ça, des rouges à lèvres qui datent de longtemps. J'ai aussi des soins à trier donc je vais essayer de faire un côté recyclage, un côté don. J'avais déjà fait un grand tri avant de déménager et depuis que j'ai déménagé j'ai pas réutilisé les affaires en fait, j'ai rien fait et j'aimerais aussi trier tout ce qui est cuisine aussi au niveau de la vaisselle. Il y a de la vaisselle que j'aimerais bien donner. Par exemple les assiettes je veux les donner à mes parents, je pense qu'ils voudront en prendre parce que leurs assiettes ça date de 30 ans disons. Donc je vais essayer de leur donner ça mais d'abord avant de les donner, j'aimerais bien en racheter. Et je sais exactement ce que je veux comme assiettes mais je les trouve pas encore à des prix convenables. Parce que je cherche en fait des assiettes en style un peu bambou légère etc. Parce que bon la lourdeur des assiettes ça va deux secondes. Donc j'ai des mugs aussi à trier parce qu'il y en a qui sont vachement ébréchés et que je ne tiens plus forcément. Donc je vais essayer de les jeter aussi ou les donner si quelqu'un en veut. Mais bon des mugs ébréchés ça va pas vraiment l'utilité. Et puis voilà c'est parti je vous emmène avec moi. Je vais faire ce placard là. Alors je vais vous monter un petit peu parce que vous n'allez strictement rien voir. Et j'ai plus que 18% de batterie. Bah dis donc on commence bien aujourd'hui. Une luminosité de merde, une batterie qui va s'épuiser au bout de trois secondes. Ça va être génial. Donc là je vais faire ces deux placards là. Donc voilà pour l'instant. Alors il y a des trucs de Noël que je vais garder bien évidemment. Genre ça et ça je les avais pas du tout utilisés en fait. Je savais pas que j'en avais parce que c'était mal rangé. Donc ça en fait je les sors, tout ce qui est Noël et tout, je les sors pour pouvoir les mettre dans les trucs de Noël en fait. Donc ça je vais les mettre à ranger. Ça je l'aime plus. C'est un big mug en fait. C'était avec mon ex que je l'avais acheté donc j'en ai un peu marre de le voir. Et il est ébréché là donc je vais voir si mon copain il veut le garder. Mais franchement ça me saoule de le garder. Ça c'est un truc de Harry Potter. Ça je sais pas encore si je le garde. Je l'aime beaucoup mais je l'utilise pas et j'en ai plein en fait à utiliser. Donc voilà pour l'instant où j'en suis dans tout ce qui est à donner au niveau de la vaisselle. Regardez-moi ce chacha. Il est dans mon plaid. C'est vraiment une bichette ça. Ensuite on va s'attaquer à la chambre. Donc dans la chambre il y a tout ça de make-up, de conneries que je n'utilise pas depuis fort longtemps. Donc on va tout trier. Il y aura beaucoup de boulot je pense. Alors. Bon ça je garde ça c'est sûr. En fait tout ça, tous ces fonds de talin je les ai depuis... Sauf celui-là je crois qu'il est nouveau. Enfin nouveau je sais pas. Ça ça fait genre des années que je les ai. Il faudrait peut-être que je garde la référence de la teinte parce que c'est ce qui m'allait. Il y a quand même pas mal de choses qui étaient périmées. Ça se sent mais à des kilomètres. Il y a des trucs je peux même pas les donner parce que ça pue vraiment. Genre des gloss et tout. Genre c'est... Ça pue. Mais ça je savais bien qu'il fallait que je fasse un tri. Après j'ai gardé des petits trucs. J'ai mis aussi d'autres choses dans le sac pour donner qui étaient neufs. Mais sinon... Mon dieu. Allez on passe au deuxième. Le deuxième c'est des palettes. Donc il y a plein de choses que je n'utilise plus. Donc là je vais pouvoir donner parce que ça se périme un peu moins tout ce qui est palettes. Bon voilà ce que j'ai réussi à garder qui était pas trop pourri. Mais franchement j'ai pas mal jeté dans les deux tiroirs. J'ai mis aussi quelques petites palettes dans le sac. Et là on va passer à cette partie là. Alors c'est assez sombre. Je suis vraiment désolée. Et là ça va être un peu plus rapide aussi parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Il y a des rouges à lèvres qui sont morts par contre. Oh la dégaine. Bonjour. En fait si vous voulez j'ai pas mal de rouges à lèvres. Moi j'adore les rouges à lèvres. Je suis vraiment très 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 rouge à lèvres. Et le truc c'est qu'ils sont secs maintenant. Par exemple ceux-là là ils sont totalement secs. Je vais regarder mais ouais celui-là il est sec. Donc c'est ça en fait qui est chiant. C'est que ça sèche énormément vu que je les utilise beaucoup. Ça elle est encore plus. Il y a même plus de produit. Il y a plus rien. J'ai aussi des NYX qui sont là. Qui m'avaient acheté un Noël 2017. Ça fait 4 ans. Ils sont totalement secs. Ah j'ai acheté ça la dernière fois. J'ai acheté ça la dernière fois à Primark. Bon j'ai mis comme ça vite fait. Parce que c'est ce genre de rouge à lèvres qui est bon là dedans. Moi j'ai mis n'importe quoi en attendant. Mais c'est vachement bien. C'est ouf quoi les Dior. Il y a que les Dior qui puent et qui tiennent pas. Pourtant il est beau le packaging mais ça tient pas. J'ai le seum. Ça et celui-là ils sont plus bons non plus. Celui-là le Raven il est plus bon non plus. Mais je le sais en plus qu'il est plus bon. Pourquoi je garde ça sérieux tapez-moi. Ah non ils sont bons celui-là. Ça va. Ça sent le rouge à lèvres. Ok. J'en ai un autre ou pas ? Ça c'est un Chanel. Bon là ça va. Celui-là il sent bon aussi. J'ai plein de Yves Roger parce que c'était trop ma marque de rouge à lèvres préférée. Sauf qu'ils sont complètement éclatés. Genre mais éclatés. Genre ils sont cassés de partout. Mais c'était trop mes rouges à lèvres quand j'allais bosser chez 1, 2, 3. Parce qu'ils tenaient super bien les lèvres mais ils ne sont plus bons non plus. Voilà j'ai des NYX. Est-ce qu'ils sont bien ? Non il pue. Celui-là il pue sa mère. Vraiment ça me gave. Celui-là ça fait longtemps que je l'ai. C'était un des premiers rouges à lèvres. J'ai l'impression que les rouges à lèvres qui tiennent le mieux sont les Revlon, les Houda, les Nocibé aussi ça tient bien, les Bourgeois. Sinon le reste ça ne tient pas du tout. Et ceux-là ça va être vite fait. Je vais vous montrer. Je ne sais pas j'en prends au hasard. Je n'arrive même pas à le sortir. Regardez il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous verrez. Il n'y a plus rien du tout. Vous voyez mon pinceau ? Il n'y a rien. J'ai l'impression que la matière a disparu. Donc ça ça va être vite fait. Et ceux-là ça vient de chez Aliexpress. Ils sont horribles. Horribles. Bon j'ai allumé la lumière parce qu'il fait déjà nuit. Là vous voyez mes pyjamas ici. Et j'aimerais bien trier tout ce qui est pyjamas etc. Mais aussi mettre mon make-up là-dedans pour pas trop que ça traîne. Donc déjà on va essayer de remettre quelques rouges à lèvres là-dedans. Mais moi c'est encore environ une heure, une heure et demie pour faire le tri. Parce qu'après je vais chez mes voisins manger la galette des rois. Donc il faut que je range tout ça dans un temps... Vous êtes un peu penchée non ? Ouais 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 Elisa tu ne sais toujours pas cadrer. Oh wow ! Donc c'est parti. Je range tout ça. Je vous mets tout ça en accéléré. Ou oui ou A way to break through Ou 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là en fait j'ai mis tout ce qu'il y avait dans la commode sur le lit pour pouvoir trier un maximum, pour pouvoir enlever les pyjamas que je ne mets plus etc qui sont peut-être aussi trop petits pour moi. J'ai nettoyé aussi l'intérieur des commodes, j'ai aussi nettoyé l'intérieur des tiroirs. J'ai passé un coup d'aspir, j'ai mis un petit coup de lingette et c'est parti on va faire le tri. Sous-titrage ST' 501 Bon et bien voilà ce que je garde, le reste c'était soit trop petit, soit foutu. Donc là il y a mes collants, il y a mon doudou de quand j'étais petite, ça je le garderai toute ma vie. J'ai aussi des bas de pyjama, là aussi des bas, normalement ça va avec des hauts mais les hauts ils sont trop petits maintenant pour moi sauf les bas ils sont encore bons. Là c'est des ensembles, là c'est des t-shirts, là c'est des trucs un peu pilou pilou, j'en ai plein des pilou pilou mais là ils sont au lavage. Donc je vais mettre les ensembles ici, les petits pantalons, les t-shirts, les pantalons là. Et dans le dernier bas je vais mettre tout ce qui est pilou pilou qui prend beaucoup de place parce que vraiment le pilou pilou c'est assez épais, donc ça prend tout un tiroir facilement. Et là je vais pouvoir enfin mettre mon petit make-up. Donc là pour l'instant j'ai mis mes petits bas qu'il y avait dans mon chevet, je les ai mis là-dedans comme ça, ça me fait vraiment un grand tiroir de make-up. Donc j'ai commencé à mettre les palettes que j'utilise le plus ici et les autres palettes juste ici. Et ensuite je suis en train de mettre tout ce qui est teint avec teint, enfin blush avec blush, enfin voilà vous connaissez. Et je remarque que j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà ce que ça donne pour l'instant en tout cas je pense que je vais laisser ça comme ça. C'est beaucoup mieux je trouve. Donc là j'ai mis mes rouges à lèvres liquides, là j'ai mis tout ce qui est liner, mascara, palettes que j'utilise le plus, tout ce qui est blush, bronzer etc. Là j'ai mis mes quelques fonds de teint, j'ai mis mes quelques anti-cernes, toutes mes éponges qu'il faudra que je lave et que je trie. Là c'est tout ce qui est paillettes pour les yeux, paillettes etc. Et là les autres palettes que j'aime bien mais que j'utilise un petit peu moins. Et là j'ai mis les rouges à lèvres en bas parce qu'en fait en haut ça tombait à chaque fois, c'était un peu chiant. J'ai remis tout ce qui est rouge à lèvres. Là je vais vous montrer mieux. Tout ce qui est rouge à lèvres comme ça ici. Donc c'est pas les liquides, c'est les rouges à lèvres normaux en fait. Donc voilà pour la première partie de ce vlog. Je vais faire d'ici quelques jours la salle de bain. Il y a beaucoup de choses à trier au niveau des soins etc. Et ensuite j'attaquerai le bureau pour tout ce qui est livres. Il faut que j'en enlève un maximum. Donc pour vous on se retrouve maintenant, pour moi on se retrouve d'ici quelques jours. Je sens qu'il va y avoir du boulot là. Là c'était la partie make-up, c'était facile. Je savais ce qu'il fallait jeter, garder, pas garder etc. Là les soins c'est un peu plus compliqué. Il faut que je me souvienne de quand est-ce que je l'ai ouvert. Si c'est encore bon etc. Et je pense qu'il y en a plein qui sont plus bons. Et c'est pour ça que je me suis tapé plein de boutons ces derniers mois aussi. Parce que je les ai retestés et voilà. Donc bref, à tout de suite. Bon nous sommes lundi. Il doit être 21h quelque chose. Je ressemble à pas et moins de choses. J'ai mis mes cheveux comme ça. C'est une catastrophe. C'est très très moche. Donc là nous allons faire le tri des soins. En tout cas j'ai fait pas mal de choses. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous ai un peu raconté ma journée du lundi. Donc pour celles-ci qui vont me suivre sur Instagram c'était... Je vous ai montré mes achats du jour. Je vous ai parlé un peu de ma journée etc. Je suis allée chez le médecin. Que j'ai acheté de la lingerie etc. Enfin bon je vous ai tout montré sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. C'est ElisaBRTOP. Donc des fois si vous ne voyez pas de vidéos YouTube n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Parce que je vous ferai une espèce de vlog. Comme ça ça m'est utile de faire du montage. Et au moins je peux vous montrer des choses. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Nous allons faire surtout le meuble du lavabo. Parce qu'il y a pas mal de choses à trier je pense. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai les produits. Et je pense qu'il y en a qui doivent être périmés. Prince qu'est-ce que tu fous là ? Regardez-le moi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bébé il découvre l'eau mon chacha. Mais qu'est-ce qu'il est mignon. Avant d'être interrompu par cette mignonnerie. Voilà le placard. Voilà l'état du placard. Alors je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je me souviens d'avoir rangé il y a... Je crois que c'était pendant le déménagement. C'est-à-dire il y a un an. Là je sais à peu près ce qu'il y a. Donc là c'est les produits du calendrier de l'avant. Avec quiz etc. Je vais regarder un peu ce qui est adapté à mon type de peau ou non. Donc je vais faire tout ça. J'ai tout ça au niveau des shampoings. Enfin j'ai beaucoup de shampoings et de gel douche. Là j'ai des serviettes hygiéniques. C'est quand par exemple j'ai passé de cuillottes menstruelles. Voilà. Ou quand je sais pas que j'ai mes règles. J'en mets toujours un en fait dans mon sac à main. Au cas où c'est la merde. Ouais il y a beaucoup de trucs de gel douche. Donc on va prier tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501